Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du book haul de février et de mars. Donc comme je vous le disais sur la vidéo précédente que vous pouvez retrouver en barre d'infos, j'ai préféré faire ce book haul du mois de février et de mars en deux parties pour que les vidéos ne soient pas trop longues et soient donc plus agréables à regarder pour vous. Dans la première partie, je vous faisais part de mes achats et de mes réceptions. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de mes achats lors du Tea Time Book Show, de l'arrivée de Paul et Thalie ainsi que de mes achats au Salon du Livre de Paris, baptisé maintenant Livre Paris. D'abord, je vais vous parler du Tea Time Book Show organisé par Plumeline que j'ai connu sur Livre Addict. C'est une sorte de club de lecture sur Paris où nous effectuons un tour en librairie et après nous allons manger ensemble. En général, ce genre de journée n'est pas vraiment bonne pour mon porte-monnaie, même si cette fois-ci, je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Je n'ai acheté qu'un roman avec Forget Tomorrow de Pintip Dun, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je ne sais pas que je ne déforme pas trop, chez Louman. J'ai entendu beaucoup bien ce roman, j'aime beaucoup la couverture, elle faisait partie de mes envies d'un des mois où il est sorti, je ne sais plus quand. J'ai acheté 3 mangas lors du Tea Time Book Show. Le premier, Book Girl, le tome 1 de Mizuki Nomura et Akiya Hiyoshi Maru, pardon, chez Soleil Manga. Alors j'aimais beaucoup l'histoire de cette fille qui dévore les livres et qui y trouve des goûts que nous nous retrouvons dans nos plats. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Je vous en dirai plus lors de l'update lecture parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps, mais je suis quand même un petit peu déçue par cette série qui ne comporte que deux tomes et dont je vais me procurer la suite tout de même dans pas longtemps. Je me suis acheté le tome 6 de The Arms Paddler de Pupupu Kyoichi Nanatsuki et Nighthall. Donc chez Kiyoon c'est une série que j'aime beaucoup, que je suis avidement, même si je pense qu'à terme, lorsqu'elle sera finie, je la relierai du début parce que des fois j'oublie un petit peu entre chaque tome ce qui s'est passé. Enfin j'ai acheté Arised, le tome 1, chez Kiyoon. J'en entends beaucoup parler par Petitroll surtout qui m'en a dit beaucoup de bien. Il y a une série animée qui va sortir ou qui est sortie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer cette petite série qui a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, Thali et Pomme sont venues chez moi à mi-février pour quelques jours. C'était la première fois qu'on se retrouvait toutes les trois ensemble, enfin. Donc c'était l'occasion de rire et surtout de faire des achats. Et malheureusement mon porte-monnaie, lui, n'a pas trop aimé le voyage. Thali m'a ramené quelques livres, trois seulement, c'est pas beaucoup. J'ai un peu délesté sa valise à ce moment-là mais je l'ai re-remplie après quand nous avons fait un tour chez J.B. Elle m'a ramené la série Le Cercle des confidentes, Les espionnes de la reine. Alors je ne sais pas lequel est le bon titre. En plus ils ont changé de couverture entre temps chez Milan. En tous les cas c'était une série qui me tentait pas mal. Elle a bien voulu me la prêter pour que je puisse la lire. Donc à voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est un petit peu dommage par contre le changement de couverture entre les deux tomes. Donc ça c'est le premier tome et ça c'est le deuxième. Elle m'a aussi ramené à l'intérieur de Jodie Picoult chez Michel Laffont. Je sais que c'est une auteure qu'elle affectionne particulièrement. Moi j'ai aussi un tome de cet auteur que je n'ai toujours pas lu. J'entends beaucoup de bien de ses romans. Et je pense qu'en plus c'est vraiment le genre qui pourrait me plaire. Donc c'est pas un petit pavé. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le lire. Donc ensuite on a fait un petit tour chez Jiber et autres librairies, mangas, etc. Sous les conseils de Aien Blog, même s'ils faisaient partie de mes envies depuis quelques mois. The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki chez Komiko Editions. Je ne sais pas exactement de quoi ça part. En tout cas ça faisait un moment qu'il tentait et Aien Blog me l'a plutôt bien vendu. J'ai réussi à trouver Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Rootware chez Fleuve Noir Collection... Chez Fleuve Édition Collection Fleuve Noir. Paul m'a adoré ce livre. Je le trouve très beau puisque la couverture, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle brille. C'est un roman noir. Moi j'aime beaucoup. Donc il fait partie de ma paille urgente et il sera lu prochainement. Ma Petite Folie Glass World, le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard chez MSK. C'était mon autorisation à moi-même d'acheter un livre neuf puisque je n'achète que mes livres d'occasion. Celui-là je le voulais absolument même s'il a eu quelques avis mitigés depuis sa sortie. Enfin, j'ai réussi à trouver le troisième tome des Chemins de Poussière Étoiles Rebelles de Moira Young chez Ganymar Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'espérais finir cette série cette année. Donc l'occasion est bonne maintenant que j'ai le tome 3. Au mois de mars, il y a eu Livre Paris. Je n'étais pas sûre d'y aller étant donné que Pomme ne venait pas. Par contre, Ayane Blog avait prévu aussi d'y aller donc nous avons décidé de nous y retrouver toutes les deux. Étant donné qu'elle et moi avions pu avoir l'accréditation professionnelle. Sinon je vous avoue que 12€ ça m'embêtait un petit peu de l'y mettre pour y aller en touriste. Donc à la base, on avait un peu décidé d'y aller en touriste, de faire un tour et de rester raisonnable. Sauf que Ayane Blog a commencé assez fort et donc elle m'a entraînée dans son sillage et j'ai un petit peu beaucoup craqué. A ma décharge, j'ai quand même craqué aussi pour mon copain parce que quand même je pense à lui et ça excuse un petit peu les achats que moi j'ai pu faire derrière. Donc je lui ai acheté One Punch Man, le tome 1 et 2 pardon, publié chez Kurokawa de Yusuke Murata. Donc c'est pas un grand lecteur mon copain mais c'est vrai que One Punch Man, il est tombé sur l'anime et on est complètement fou. Et comme maintenant l'anime est fini et que la saison 2 n'est pas encore prête d'arriver, je pense qu'il laisse de la place pour le manga. Je lui ai procuré le tome 1 et le tome 2 qui l'a déjà torché de toute façon. Pour ma part, je me suis acheté Remember de Wellzard et de Katsutoshi Murase. Enfin c'est un roman original de Wellzard et ça a été dessiné par Katsutoshi Murase chez Kiyun. Alors pareil, c'est un manga un peu noir. Je ne savais pas qu'il était adapté d'un roman, c'est pour la preuve quand même que je ne lis pas vraiment ce que j'ai fait. A voir ce que ça m'a donné, moi en général je ne suis jamais déçue par Kiyun. Toujours chez Kiyun, j'ai pris Kasane, la voleuse de visage de Daruma Matsoura. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Donc ça parle de cette femme Kasane qui est plutôt moche, qui est difforme et en fait qui finit par arriver à voler le visage des gens grâce à un rouge à lèvres et un baiser. J'ai aussi acheté quelques romans. Oui, 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 je sais, je suis très faible. J'ai d'abord acheté le tome 2 d'Angelfall, le règne des anges de Suzanne Hay. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je le trouvais très sombre. Le parti pris par rapport aux anges est vraiment intéressant. Ça fait quand même un petit moment que j'ai lu le tome 1, il était temps que je me procure le tome 2, surtout que le tome 3 est sorti cette année. J'ai acheté Audrey Retrouvée de Sophie Kinsella, pareil, chez Pocket Jeunesse. Je connais plus ou moins Sophie Kinsella pour ses romans, La Cro du Shopping, que je ne suis pas sûre. Je crois que j'ai dû en lire un, mais pas plus. Ce n'est pas le genre de lecture qui me tente. En tout cas, celui-là me tentait beaucoup parce que déjà, voilà, l'auteur change de style, s'attaque à un autre public. Et en plus, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre et de craquer complètement, surtout. Enfin, j'ai acheté Les Derniers Jours de Rabbit Yet de Anna McPercline, pardon, au Cherche Midi. En fait, d'abord, c'est la couverture qui m'a un petit peu intriguée et m'a fait craquer. Ensuite, c'est le résumé assez larmoyant. Moi, j'aime beaucoup pleurer lors de mes lectures. Laetitia s'est un petit peu moquée de moi pour ça. Moi, si un livre me fait pleurer, c'est que foncièrement, ça a été un coup de cœur. Donc, comme j'en ai aussi entendu beaucoup de bien, j'espère que moi aussi, je viserai mon paquet de mots forts sur ce roman. Voilà pour la deuxième partie du book haul. N'hésitez pas à partager avec moi vos réceptions, vos dernières réceptions. Si vous avez lu ou pas, d'ailleurs, les romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas non plus à partager en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.